Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo explicative sur l'intérêt d'un véhicule électrique malgré les soi-disant problèmes que ça pourrait causer à la production d'électricité française. On a l'exemple sous les yeux de la consommation justement de l'électricité en France en partant d'un jour de semaine et en finissant un week-end, donc un dimanche. On part à gauche avec une consommation qui chute la nuit. Principalement, qui remonte au début de l'activité humaine, entreprise, commerce et autres. Donc la consommation d'électricité remonte fortement avec un pic le soir, avec toujours une descente et une remontée, toujours le soir, télévision, ordinateur principalement, radiateur électrique, l'été ce sont maintenant les climatisations qui prennent le dessus puisque les climatisations sont nécessaires à cause justement du réchauffement climatique. Le bouleversement climatique nous ramène des températures à plus de 40 degrés de manière constante et ce ne sont pas des valeurs exceptionnelles, ce sont des valeurs courantes et qu'on connaîtra de plus en plus. Donc le seul moyen de pouvoir supporter ces journées exceptionnelles, enfin constantes même, c'est de pouvoir s'équiper d'une climatisation qui va consommer 3 à 4 fois la consommation d'une voiture électrique. Les consommations qui vont faire 2000 watts, 3000 watts, 4000 watts et bien plus suivant le nombre de pièces à refroidir. Donc il y a toujours une consommation d'électricité pour un confort. Alors le dimanche, si on continue ce graphique, bien sûr c'est une grosse chute puisque l'activité humaine est réduite. Les commerces sont principalement fermés, les entreprises aussi. Donc on voit toujours avec des pics suivant l'heure de la journée. La nuit, c'est là que la voiture électrique intervient. dans le bon côté des choses, c'est que la nuit, l'énergie est perdue. La production énergétique des centrales et autres part dans les courants d'air, de façon de parler, et c'est quand la voiture électrique se recharge la nuit qu'elle récupère une toute petite fraction de cette énergie perdue. Donc la voiture électrique a l'avenir du bon côté des choses, aussi bien sur la consommation d'énergie qui est perdue que sur la pollution, etc. Donc on voit l'intérêt du véhicule électrique. Voilà, c'est une vidéo courte. Si vous avez des commentaires, faites-les. En dessous, c'est libre. Et ça permettra peut-être d'animer quelques conversations, et puis de mettre peut-être d'autres vidéos en avant, en prenant des exemples, des commentaires et autres que l'on peut trouver sur les réseaux et les sites internet. Je vous remercie. Merci. Merci.